Bonjour à tous, donc moi c'est Tania, je commence ma nouvelle chaîne aujourd'hui avec cette série sur Pokémémo Pokémémo c'est pokémon rouge-feu en ligne mais c'est pokémon rouge-feu, c'est basé sur pokémon rouge-feu je vais dire en fait la vidéo mais ça a bugué oui, on peut dire que ça a bugué donc en fait j'avais commencé mon premier personnage et je vais continuer avec donc tout ce que j'ai fait avec c'est battre le rival et ça s'est arrêté là donc Pokémémo, je vais vous expliquer déjà les contrôles pour se déplacer c'est les flèches pour le bouton A de la Gameboy ça va être le clavier mais moi je suis avec le clavier canadien vu que je suis au Québec donc pour les canadiens c'est A et B, le bouton B c'est S mais moi je les ai réglés comme ça je trouve ça plus pratique donc pour les français je sais pas mais je sais que vous pouvez changer les contrôles en allant dans menu et euh, la, 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 settings, pardon et contrôle, vous savez tous les contrôles ici voilà euh, ensuite, bon bah je, la dernière fois je vais vous présenter les les différents angles ici on a l'heure il est 5h52 on a le sac ici avec euh, avec tout, avec les items, les outils clés les pokéballs, les tm, les baies et les cosmétiques les cosmétiques qu'on peut acheter euh, là, ici dans gift shop, dans vanity items euh, c'est tout des items, il y a des ailes, des chapeaux, des côtes de cheveux des bonnets, n'importe quoi sinon, euh, je continue ensuite dans trainer ben, comme dans les jeux pokémon, vous avez vos badges le temps joué votre pokédex, combien vous en avez votre argent votre nom depuis quand vous êtes trainer euh, dresseur plutôt ensuite vous avez votre équipe ici sinon vous avez le pokédex, ça c'est très utile qu'on a juste dans un pokémon, on l'a pas dans les jeux normalement donc on a tous les pokémon ici et euh, on a les, combien on en a vu donc moi j'en ai deux, donc le monce à la mèche et le carapuce du ribal euh, sinon c'est les attraper, donc monce à la mèche et on peut faire juste ceux qu'on connait donc en vert, c'est ceux qu'on a attrapé et en bleu, ceux qu'on a juste vu ensuite dans gift shop, je vous ai déjà montré vanity items euh, donateur statueux c'est pour avoir plus d'expérience en combat plus de chance de rencontrer des chaniers ben des chromatiques et c'est plus rapide d'avoir des oeufs qui éclosent s'il y en a, on a rien des reward points qu'on peut acheter ça et je sais pas trop d'après moi, il faut acheter les les oeufs euh, ouais, faut les acheter d'après moi ça c'est sur le site, ouais, faut les acheter des reward points donc que voilà et ici, on a euh, un ticket pour changer de nom euh, un ticket pour avoir 60 slots de plus dans le PC on a un ticket pour changer notre apparence et euh, excusez, un bracelet qui fait euh, qui peut être tenu par un Pokémon qui fait qu'il veut pas, il veut pas avoir l'expérience des combats ça peut être utile donc euh, voilà, j'ai pas encore eu mon Pokédex ni mon Pokéball donc euh, il va falloir aller à la ville voisine, comme dans les autres jeux euh, on peut déjà courir avec S dès le début voilà, regarde, regarde j'ai copié ce qui était dit, ce qui était écrit sur un des Trainer Tips panneau euh, précise Start pour ouvrir le menu donc Start pour moi c'est Enter ça doit être ça aussi pour vous ah, ah non euh euh, je sais pas mais j'y vais manuellement mais euh, oui, vous avez vu ici c'est mon chat euh, c'est le chat donc euh j'aime pas avoir de chat parce que j'aime plus euh euh je sais pas, j'aime plus sans chat, sans avoir des gens qui parlent tout le temps parce que ça devient tannin à un moment donné d'avoir tant plein de gens qui écrivent tout et n'importe quoi donc j'ai décidé de mettre n'importe rien dans mon chat voilà euh, a obtenu une potion voilà, pendant que je parlais j'ai une potion euh, donc on va y aller, hein on va aller à la ville suivante je me suis dit même plus souvent dans la ville euh, un combat contre un, un autre, un autre donc les combats, euh, on peut utiliser soit les flèches sur la souris je préfère utiliser les flèches euh, pareil pour les men ici, on peut faire ça comme ça euh, je vous préviens mais dans les combats, si les combats sont trop lents pour le moment c'est pas le cas mais mettant euh, je sais pas moi euh, griffes contre euh contre euh, euh contre euh, pardon grise acier par exemple qui fait juste l'armure ça risque d'être lent donc je vais vous les passer à la vitesse rapide en accéléré donc en bas long 33 points d'expérience et, et on monte au niveau 6 euh, au 7 pardon déjà au niveau 7 et ça passe vite ça passe vite, ça passe vite tout ça et on arrive à c'est quoi son nom ? ah, non c'est pas les... les points les mouvements de combats des pokémons sont limités par les powerpoint les pépés pour euh, réavoir des pépés euh, faites reposer vos pokémons fatigués aux pokémons aux cent... aux cent pokémons désolé si c'est un peu long pour la traduction je suis pas non plus bilingue on va aller reprendre le pokémons déjà yes et voilà c'est normal que j'ai pas l'animation des... de soins mais bon, ça... ça fait moins la gué j'imagine donc on va prendre le colis hey you can euh, tu connais le professeur Chen n'est-ce pas ? sa... sa commande vient d'arriver peux-tu lui apporter ? euh... Tania reçoit le... paquet de... de... euh... de... du... du pokémon je sais pas ce que ça veut dire mais allez bon, on va aller porter ça tout de suite à Chen oh, ils ont des chapeaux eh ben on va y aller rapidement sans passer par les au diable je préfère je vais pas trop faire euh... hopper mon... salamèche je veux pas... je veux pas... est-ce que je veux pas qu'il devienne trop haut niveau ? donc... oh Tania ! comment euh... comment se passe mon vieux pokémon ? il semble euh... il semble euh... il semble euh... grandir plus... et plus il est attaché à toi, plus il semble grandir tu dois être un... un... un pokémon... un... dresseur talentueux c'est quoi ? tu as quelque chose pour moi ? Tania euh... donne le... paquet de Chen ah... c'est la... c'est ma pokémon... personnalisée euh... je l'ai... je l'ai commandé... merci euh... grand... c'est comme euh... grand-père j'ai presque euh... oublié pourquoi tu m'as appelé ? oh c'est vrai j'ai une euh... une euh... requête pour vous sur ce bureau et ma dernière invention le Pokédex il euh... il enregistre automatiquement les... les informations des pokémons que tu as... que vous avez vus ou cachés euh... cachés euh... attrapés désolé c'est un... encyclopédie high-tech Tania et Blue prenez... ceci avec vous Tania reçoit le Pokédex de Professeur Chen tu peux... tu ne peux pas avoir des... des informations complètes sur les pokémons juste en les voyant il faut que tu les attrapes pour avoir... les informations complètes donc euh... ici euh... sont vos outils pour... attraper des pokémons sauvages tania reçoit 5 pokébolles quand un pokémon sauvage apparaît c'est... je sais pas... juste... euh... qu'elle lance une pokébolle et... elle essaie de l'attraper ça ne va pas toujours marcher par contre un pokémon en pleine santé ne peut... peut échapper tu as... à être chanceux pour faire... de faire... un guide complet de tous les pokémons de ce monde c'est... c'était mon rêve mais je suis trop... trop vieux je ne peux pas faire ce... ce travail bien je ne peux pas bien faire ce travail donc je veux... je veux que vous... vous deux fassiez ce... ce rêve pour moi allez allez-y c'est euh... euh... bon... un gros pas dans l'histoire des pokémons d'accord euh... papy euh... grand-père en tout cas je sais pas et... laisse-le moi tania je... je... je n'aime pas... je n'aime pas... je n'aime pas... le dire mais ça ne va pas être... nécessaire pour ça je sais je vais prendre une carte à ma... à ma soeur et je vais lui dire de ne pas t'en... en... ah... pardon et je vais lui dire de ne pas t'en passer une tania ok bon évidemment sa soeur va nous... va nous donner une carte non euh... en deux... en deux morceaux d'accord euh... grand-père t'as demandé de... 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 de partir l'aventure désolé euh... tania reçoit une... une vie... ah pardon une carte de Daisy d'accord ouais ici vous pouvez mettre des raccourcis c'est ça que j'ai faite euh... vous allez dans sac mettons moi c'est dans euh... key items ouais... la carte vous la glissez puis moi je l'ai mis sur F3 donc euh... comme ça quand je vais avoir besoin d'aller sur la carte j'ai juste à faire F3 et voilà ça va c'est plus rapide que faire sac sac oh oui le raccourci pour sac c'est B juste comme ça c'est plus rapide que faire sac ça use x x ouais bon c'est quand même plus rapide hein allez allez on va... est-ce qu'on attrape un pokémon tout de suite ? bon ça dépend sur quant temps oh non j'ai pas l'intention d'attraper tous les pokémons du jeu hein euh... je sais pas trop euh... je sais pas trop de quoi va être faite pour l'équipe moi j'ai des jeux je vais passer par ah j'ai juste 80 80 poké dollars c'est presque rien euh... je vais pas être capable de le battre avec juste 2 pokémons non je vais me prendre un féro... euh... comment... féro singe ou coller ça je me mélange tout ça parce que vous savez de quoi je vais parler et... non ça c'est un ratata donc euh... je vais faire une avance rapide jusqu'à... jusqu'à ce que je trouve un féro singe allez à tout à l'heure je vais faire une忙 si... as de d de de la de de Et voilà, on a un monkey, un fer au singe est devant nous, on va essayer de ne pas le tuer hein, en espérant pas un coup de crisser s'il te plaît, voilà, sac, pokéball, pokéball go, normalement il devrait pas s'échapper, il est quand même pas à level, il est endormi et dans le rouge, donc voilà, il est attrapé. Je vais aller se soigner, ce qui est dommage c'est que ici, le pokémon apparaît quand on lance la pokéball, ah oui, juste un petit détail comme ça, ça me fait penser, quand on lance une pokéball, si la pokéball se lance pas, il y a un petit message peut-être qui apparaît, c'est qu'on a pas réussi à attraper le pokémon, ils font pas l'animation, ils font l'animation seulement si on a réussi à attraper le pokémon. Dans le futur, enfin c'est, je vous montrerai si je réussis à ne pas en attraper un un jour, je sais pas si ça se dit, enfin, pour déplacer vos pokémons de place, ce que vous faites c'est vous faites un clic gauche sur le pokémon que vous voulez changer de place, et vous restez appuyé, et vous le transportez à la position où vous voulez mettre. Voilà, et moi je vais faire monter mon ferocinge au niveau, voyons, 7, 8, je fais une avance rapide, et on se retrouve pour le combat avec Blue. Allez, à tout à l'heure. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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